Bien merci, je remercie les éliminateurs d'avoir songé à moi pour prendre part à ces travaux et malgré les 25 minutes, je vais prendre deux petits préliminaires. D'abord, j'aimerais présenter mon propos d'aujourd'hui en hommage à Martin et au génie du lieu comme une version prosaïque, trop prosaïque de la jonction. S'il est vrai que la jonction est la logique unifiante des séparés et réciproquement ceux qui séparent, ceux qui s'unis. Mon deuxième préliminaire, c'est que j'aimerais également supposer que nous avons tous à peu près en tête et à peu près par cœur les lettres 8 à 14 de la première partie d'Héloïse sur lesquelles je m'appuierai essentiellement et auxquelles donc pour rester autant que possible dans les limites du temps à partie, je ne rapporterai pas trop explicitement. Alors si l'amour est la passion du différent au regard de la pitié, passion du semblable et de l'amitié et passion de l'égal, si la formule a déjà été rappelée, finalement, dans l'union des sept, chacun concourt également à l'objet commun, mais non pas de la même manière, il s'ensuit que cette jouissance qui fait le sel de la vie, à défaut de quoi effectivement tout est insipide, nous dit Rousseau, et qui tient pour l'essentiel au charme de l'union des cœurs et à l'étroite union des âmes, que cette jouissance donc n'est pas celle de l'unisson, mais qu'elle ne va pas justement sans une certaine dissonance qui atteste un rapport irrationnel, c'est-à-dire noué entre des termes non seulement différents, mais encore incommensurables. Et je rappelle la toute fin, justement, de l'article dissonance, qui est un article d'ailleurs assez important dans le dictionnaire de musique, encore une observation avant de finir cet article, tout intervalle commensurable est réellement consonant, il n'y a de vraiment dissonant que ceux dont les rapports sont irrationnels, car il n'y a que ceux-là auxquels on ne puisse assigner aucun son fondamental commun, c'est-à-dire donc qu'on ne puisse pas réduire à une commune mesure. Alors il s'ensuit donc que l'accord des âmes et des cœurs ne s'éprouve jamais qu'à travers un foncier malentendu, non sans que du même coup l'amour ne puisse qu'être sujet à de bizarres caprices, c'est par là que s'ouvre justement la lettre 8, dans laquelle commence ce passage, donc je voudrais un peu illustrer, et que l'amour donc ne peut que suivre un cours passablement capricant, et c'est bien ce qui se passe au moins tout au long de la première partie. Alors sans doute n'est-il de jouissance que de l'autre, sans doute les voluptés solitaires sont-elles des voluptés mortes, insipides et méprisables, je cite, sans doute les voluptés vivent relèvent-elles moins de la sensualité que de la sensibilité de corps parlant, puisqu'aussi bien, je cite encore, les sensations ne sont rien que ce que le cœur les fait être, mais pour étroite que puisse être cette union, en vertu de laquelle les amants sont si bien attachés l'un à l'autre, que rien au monde ne pourrait les désunir, on pourra bien nous séparer, mais non pas nous désunir, dit Julie, telle une union à l'épreuve de toute distance, et les cœurs se toucheraient aux deux bouts du monde, par laquelle chacun tour à tour n'existe plus que d'un et par l'autre, ne vit et ne respire plus que pour l'autre, proteste le connaître mieux qu'il ne se connaît lui-même, et n'avoir d'autre vie que celle qu'il en a reçue, eh bien il s'en faut toutefois qu'il ne fasse qu'un. Et cette union scellée dans la réciprocité n'implique, ni même ne souffre uniment, ni accord, ni partage, ni communauté fusionnelle, tant justement elle ne laisse pas d'opérer sur le fond d'une irréductible dissonance, et elle a pour ressort une indéfectible disparité. Alors évidemment la question est un peu voilée par les conditions de l'intrigue, les péripéties du roman, qui imputent aux seules circonstances extérieures les obstacles à l'union, mais ces dernières, quelques spectaculaires, quelques dramatiques qu'elles soient, le mauvais papa, les coups dans le ventre, enfin bon, j'y passe, non les coups dans le ventre, j'exagère, mais enfin la manière dont ils la repoussent, etc. et les suites, eh bien ces données ne font que renforcer et redoubler un obstacle interne. Je cite toujours évidemment cette formule qui me paraît tout à fait frappante, c'est qu'en dépit de la fortune des parents et de nous-mêmes, nos destinés sont à jamais unis. En dépit de nous-mêmes, en quelque sorte, nos destinés sont à jamais unis. Donc il y a là une sorte d'obstacle interne d'une toute autre nature et qui fomente à la fois les délices et les tourments de la passion amoureuse pour en être à la fois le ressort et l'obstacle, dès lors que chacun alternativement et à sa manière, pardon, pardon, dès lors que chacun alternativement a sa manière de n'exister que par l'autre, que chacun ne fait qu'un avec l'autre, mais non pas de la même manière. Disparité qui se révèle évidemment comme par défaut sur le point crucial et épineux, le point critique, nous dit Julie, de l'union charnelle et de sa jouissance, sur laquelle Julie ne dira jamais mots, si ce n'est par le passage au tutoiement. J'en donnerai un exemple qui me paraît évidemment le plus frappant, c'est dans la lettre 17, lorsqu'elle l'écarte, elle l'envoie au Valais, etc. Bon, j'offense donc votre honneur pour lequel je donnerai mille fois ma vie, j'offense donc ton honneur ingrat qui m'a vu prête à t'abandonner le mien. Là, le tutoiement évidemment est véritablement lorsque c'est la question justement donc de l'union charnelle qui se trouve en jeu puisque c'est juste exactement après justement l'épisode du bosquet. Ainsi donc, après l'aveu réciproque mais rien moins qu'à l'unisson qui consacre cette union des cœurs et des âmes, une première époque se dessine durant laquelle le calme, la tranquillité, la sereine félicité quasi paradisiaque de Julie, l'accord de l'amour et de l'innocence me semble être le paradis sur terre, eh bien contraste avec l'agitation, l'inquiétude, la souffrance, les tourments de son ami, frustré et dépité, à qui ses privations peuvent bien ou peu sans faux être rendues douces ou chères, telles en tout cas qu'il ne voudrait pas ne les point sentir, sans qu'il cesse pour autant d'en être désolé et affligé, d'en murmurer sourdement ou puis à la fin justement de faire état à demi de ce qui lui en coûte. Moyennant quoi, donc au sein même de cette union dont chacun se félicite également, le désir lancinant d'un accord se fait jour de part et d'autre. mais évidemment non sans quelque dissonance patent. Mais désir d'un accord qui se traduit par le « que ne puis-je » enfin « ah mon ami, que ne puis-je faire passer dans votre âme le sentiment de bonheur et de paix qui règne au fond de la mienne ? » Et lui de son côté « que ne puis-je ou vous rabaisser ou me lever jusqu'à vous ? » Mais non, je rentrerai toujours sur la terre et vous verrez toujours briller dans les cieux. Alors d'un côté donc on a Julie Radieuse qui se plaît à croire à la suffisance des cœurs et qui rêve d'en faire partager à son ami les pures délices dans l'accord justement de l'amour et de l'innocence. Reste que l'expérience qui la rassérène après les affres de la feu est éminemment suspecte. Voilà comment elle s'exprime. C'est la première lettre où elle explique justement cette sorte de tranquillité bizarre qu'elle a acquise comme ça tout d'un coup après son agitation de la lettre d'aveu effectivement qu'elle a envoyée à son amant. Alors voilà comment elle s'exprime. « Je n'eus pas parlé que je me trouvais soulagé. Vous n'eus pas répondu que je me sentis tout à fait calme et deux mois d'expérience m'a appris que mon cœur trop tendre a besoin d'amour mais que mes sens n'ont aucun besoin d'amant. » Alors la formule me semble aussi bien troussée que rien moins qu'obligeante pour le destinataire de la lettre comme si elle était amoureuse de l'amour mais qu'elle rebutait tout amant. Un peu à l'instar d'ailleurs de ce que j'appelle la fausse Sophie de l'Émile qui amoureuse de Télémaque est conduite tout suppliant. « Pour s'installer donc dans un paradis tranquille qui se soustrait à l'épreuve de l'autre et au trouble qui lui est inhérent. » C'est d'ailleurs comme ça que ça se passe. « Nulle crainte, nulle honte ne trouble notre félicité. Je n'entrevois dans l'avenir qu'absence, orage, trouble, contradiction. » Donc le paradis est caractérisé justement par cette absence de trouble qui est d'une certaine façon me semble-t-il l'absence même de l'autre. Donc il me semble que c'est une formule spécieuse d'abord parce qu'en tout état de cause il n'est pas question de besoin. Bon, ça c'est bien connu la moche et Rousseau. Ensuite, parce que la formule tape sur une opposition « mon cœur met sens » opposition convenue sans doute mais tout à fait inconsistante car la véritable distinction chez Rousseau passe entre deux régimes de la sensibilité une sensibilité physique et purement passive et dit-il une autre sensibilité que j'appelle active et morale et qui justement se confond avec le cœur non sans se partager à son tour selon que son action est positive ou négative émue par l'amour de soi ou pour l'amour propre je renvoie évidemment donc au passage connu du deuxième dialogue Autrement dit loin de ratifier l'opposition du cœur et des sens Rousseau ne cesse de scruter la manière selon laquelle les impressions des sens percent ou non jusqu'au cœur en sorte que les cœurs et les sens sont du même côté celui de la sensibilité morale et qu'il s'ensuit d'une part que le parti de la suffisance des cœurs à l'abri des sens est oiseux d'autre part que le moment de la possession est une crise de l'amour redoutable sans doute mais aussi son inévitable épreuve de vérité alors à ce compte donc l'intervalle paradisiaque ne peut que finir et même comme il sera dit comme il est dit dans l'Émile en peu de temps parce que c'est là il y a ce même caractère du paradis donc entre Émile et Sophie mais je passe là-dessus car il repose justement sur l'illusion de se dérober à ce que Rousseau appelle les combats de la chasteté qui seuls décident de la droiture du désir c'est-à-dire du registre vertueux ou corrompu de l'embrasement charnel Julie a mené non sans alarme ni sans avoir cherché à les esquiver ce qu'elle appelle les combats de la modestie qui sans l'abîmer dans le silence lui ont arraché l'aveu pudique de son amour maintenant elle fait de rechef comme si ceux de la chasteté n'avaient pas lieu d'être ces combats qui sans l'abîmer dans l'abstinence et non sans crainte de s'abuser quitte à se le faire confirmer par son amant la porteront à croire que je cite le véritable amour est le plus chaste de tous les liens tant la décence et l'honnêteté de la compagne au sein de la volupté même et tant lui seul s'est tout accordé au désir sans rien noter à la pudeur mais ça sera évidemment bien après c'est dans la lettre 50 or si ce déni du désir où ce déni justement des combats de la chasteté est intenable c'est outre qu'il n'est pas partagé qu'il implique très précisément comme un désaveu aussi bien reprend-elle son tour enjoué sa folâtrerie quelque peu forcée à ceci près qu'alors c'est-à-dire avant l'aveu sous couvert de plaisanterie elle disait des choses tendres mais inaudibles ou irrecevables par son destinataire tandis que maintenant sous couvert lui jurait un amour éternel il semble qu'elle dise des choses plaisantes à la grande irritation de son amant plus précisément je dirais qu'elle entend à la fois jouir de son aveu donc du loisir de jurer à son amant un amour éternel et le désavouer ou du moins ne pas assumer ce que Rousseau appelait l'amant son crime c'est-à-dire le fait que l'aveu change tout que l'aveu il y a un avant et un après en quelque sorte qu'on ne peut pas revenir en arrière pour sceller justement un accord de l'amour et de l'innocence justement comme s'il n'y avait pas eu d'aveu équivoque je dirais presque aussi douteuse que celle qu'elle prête à son amant qui s'accommoderait spécieusement de conjuguer les plaisirs du vice et l'honneur de la vertu et qu'elle cingle évidemment d'une manière tout à fait féroce bref comme dira la lettre 3.18 l'innocence et l'amour ont beau lui être alors également nécessaires force est de trancher et d'éprouver que le crime de l'amour déniaise et fait inexorablement sortir de l'innocence non pour se perdre dans la corruption mais pour ouvrir la dimension du coeur comme telle exposée à la corruption et tenue à la vertu tant je dirais qu'un coeur innocent est une miaiserie qui n'a guère plus de teneur qu'un carré rond de l'autre côté son amant ne disconvient pas du charme divin qui associe comme par miracle la tendresse et la vertu la sérénité d'une âme innocente et la tendre sollicitude de l'amour mais il n'en élève pas moins avec une fougre tenue le vœu d'accorder la voix de la nature à la voix du coeur pour atteindre la félicité suprême et prend acte ravi et désolé de la mère alternative qui rendrait incompatible ce que la nature a voulu réunir c'est à dire donc de la distance qui tout à la fois les sépare et les conjoint donc de la jonction d'une certaine façon dès lors que l'un et l'autre visent également l'accord mais non pas de la même manière s'ils n'ont plus que les mêmes plaisirs et les mêmes peines chacun ne pouvant séparer son bonheur de celui de l'autre se réjouissant de ses plaisirs s'affligeant de ses peines je dirais quand même à ceci près qu'en l'occurrence le bonheur commun se distribue de telle sorte que l'un se félicite de la félicité de sa maîtresse et que celle-ci n'est pas sans compatir aux peines de son amant et bien je dirais que la crise est fatale car si tôt que l'amant loin de s'imaginer faire son bonheur aux dépens de celui de sa maîtresse et au prix de ses larmes se résout faute de pouvoir en accorder les termes à trancher sans balancer l'amère alternative en renonçant à mettre un comble à son bonheur au profit de celui de Julie jusqu'à renoncer même à trop faire état de ce renoncement puisqu'il ne murmure plus il ne fait qu'à demi etc. pour borner donc sa joie et trouver la seule consolation qui vaille dans la jouissance dite incontestable d'être aimé d'une maîtresse qui rayonne de cet amour innocent pour n'avoir plus d'autres exigences que de se plier à sa voix sans rechigner petite parenthèse mais enfin mais non sans être réduit à des satisfactions suspectes je vous renvoie donc à la lettre 10 je ne sens plus de commentaire comment pourrait-elle de son côté continuer à jouir sereinement justement d'une félicité qui n'enchante et ne console son amant qu'en le soumettant à la plus rigoureuse et désolante contrainte ou à des lois qui ne coûtent qu'à lui quand le sommement détouffait un feu que rien ne saurait éteindre ni calmer et que cette contrainte même attise d'autant qu'elle procède du même foyer que l'ardeur qu'elle doit contenir c'est-à-dire des yeux même de Julie où s'exerce à la fois l'empire invincible de la nature c'est-à-dire les charmes qui enflamment les désirs et les perfections de son âme la félicité si pure que le cœur de l'amant craint d'altérer comment profiterait-elle sans embâge d'une retenue dont il lui signifie qu'elle puise à la crainte d'altérer une félicité si pure sans que la mention même de cette crainte et plus encore sa discrète omission ne l'altère davantage que ne le ferait ce qu'elle retient comment jouirait-elle sans trouble d'une tranquillité qui intimide son amant au point qu'il n'ose pas la troubler quelques désirs qu'il en ait et privations qu'il en éprouve d'un repos qu'elle goûte au dépens du sien en somme comment pourrait-elle s'enbrancher agréer ce qui s'appelle ses sacrifices et jouir sans ombrage d'un bonheur qui intime à son amant de renoncer au sien c'est au mien que j'ai renoncé alors en ce compte en prenant le parti le plus honnête celui de la retenue et du renoncement il se trouve embrassé pour elle le parti le plus dangereux et elle ne saurait mesurer son abnégation sans que sa pitié ne s'en émeuve et qu'elle n'en soit comme transportée de reconnaissance elle a beau de l'assurer que ses sacrifices ne sont pas sans douceur qui lui sont comptés dans le coeur de son amante elle est du même coup si bien touchée de sa retenue qu'elle se résout à lui ménager quelques dédommagements sur le terrain même où sa déférence s'exerce ainsi à mesure qu'il cesse de les faire valoir indiscrètement ce qui lui vaut un continent une réplique cinglante elle ne cesse de mieux pénétrer l'obligeance de ses sacrifices et d'en soupçonner toute la gêne sans doute n'eut-elle point cédée à l'opportunité eut-elle résisté à ses poursuites à ses transports à ses emportements à ses plaintes captieuses et tant qu'il prétendut se faire craindre ou plaindre bruyamment il ne fut pas dangereux mais ses respects je me sens mille fois plus attendri par vos respects que par vos transports ses respects désarmés gratuits et donc inestimables la désarme sitôt qu'elle y reconnaît non l'artifice d'une séduction mais l'empire du coeur et il l'attendrit si bien qu'elle en était perdument qu'elle en était perdue plutôt sensément de gratitude et que s'éveille en elle à ce qu'elle croit un mélange de pitié pour la gêne qu'il endure et de reconnaissance pour la déférence amoureuse et volontaire qu'il lui porte aussi aborde-t-elle cette épreuve pourtant non moins décisive et périlleuse que celle de l'aveu et qui va précipiter ce qu'elle appelle sa corruption tout à rebours de la première sans réticence mais je dirais innocemment maintenant en y mettant quelques guillemets quand même avec entrain et légèreté avec l'allégresse empressée d'un coeur généreux puisque prétendument justement il s'agit de cela il ne sera pas dit qu'il aura toujours de la déférence et moi jamais de générosité donc d'un coeur généreux qui comme on le sait je revois par exemple dans les milles se plaît spontanément à répondre sans réserve au libre don auquel il rend grâce avec émotion autrement dit sans le moindre sentiment d'être contrainte ni de se faire arracher une faveur importune ou du moins qu'elle entendrait retenir c'est à loisir qu'elle se dispose à lui ménager une petite surprise et à lui faire sentir combien ce que le coeur donne vaut mieux que ce qu'arrache l'opportunité la formule est jolie mais elle mériterait justement d'être commentée mais je passe quand même en suivant donc avec confiance la pente d'un coeur qu'elle se figure être mue en l'occasion par les seuls motifs de l'humanité donc la pitié et de l'amitié dernier leur dont elle s'abuse pour se voiler la pointe de son désir à peine prend-elle en intelligence avec sa cousine quelques précautions pour en limiter le péril tant le réel empressement d'un coeur épanoui à l'instant de signifier sa gratitude et de faire assaut d'obligence semble seul présider à cette mise en scène en prélude à une sorte de fête alors sans doute l'amour tapis derrière ces affections limpides de humanité amitié comme le ressort de cette émulation de générosité ne va-t-il pas manquer d'en déconcerter le jeu et d'y insinuer une émotion secrète jusqu'à l'empreinte de ses ombrages et de son foudroiement évidemment et c'est le feu du ciel et le feu de l'amour qui va s'abattre sur les deux amants bon je passe encore évidemment est-ce celle-même qui appréhende la moindre altération de leur état qui ne laisse pas d'en provoquer le bouleversement dès lors qu'en modérant sa retenue et sa générosité non pardon dès lors qu'en modérant sa retenue sa générosité ouvre la voie au transport en réponse à la déférence de son amant qui s'efforce de les contenir autrement dit en se figurant dédommager la retenue de son amant et calmer ses ardeurs elle aura de rechef comme dans la scène de l'aveu jouer avec le feu employer du poison pour palliatif et ce qui devait l'apaiser et c'est les baisers qui seront là le poison d'ailleurs c'est comme ça que c'est dit justement par l'amant et ce qui devait l'apaiser fut précisément ce qui aiguisa son embrasement mais plus inattendu encore ce qui aiguisa ou ce qui éveilla justement le sien puisque donc elle étant un instant un seul instant embrasa les miens c'est-à-dire l'essence d'un feu que rien ne put éteindre c'est ce que dit Julie dans la lettre 318 moyennant quoi à rebours encore de la crise de l'aveu du soulagement et de l'heureuse découverte qui suivent son dénouement la petite surprise dont elle se fait une fête et qui non sans une pointe peut-être d'innocente toujours avec des guillemets sourde curiosité est censée gratifier une contrainte pénible dont la teneur lui échappe tel l'obscur désir de l'autre auquel croit-elle seule la pitié et la gratitude l'incline à répondre et bien cette surprise donc tourne à leur mutuelle confusion au travers d'une méprise risible et touchante qui noue la crise et les livre à un égarement fatal c'est-à-dire au délire en un instant elle connaît l'embrasement de ses sens sur lequel elle reste squat mais qui se trahit éloquemment par le signe d'une absence d'un relâchement achevé en défaillance tandis que son amant au plus fort de la tension voluptueuse est comme interrompu par la pamoison à laquelle elle s'abandonne et dont il s'effraie comme d'une syncope alors je vous renvoie au sujet de l'estampe puisque c'est la première estampe de la Nouvelle Héloïse et où les indications de Rousseau sont là sans équivoque ainsi donc l'un et l'autre en ce fatal moment tombe dans un égal-égarement qui pour partager qu'il soit ne sonne pas de nouveau à l'unisson sans doute l'un et l'autre pour finir ne sont pas dupes de ce qui est arrivé mais à l'instant qu'elle se pâme il méconnait le signe de cet abandon consenti si bien qu'elle lui échappe à l'instant même et selon le biais même par lequel elle se donne et qu'il ne s'en avise qu'après coup lorsqu'elle s'est assez ressaisie pour que sa volonté offre une résistance et qu'elle exige sèchement impérieusement leur séparation pour se garantir d'elle-même non moins que de lui mais j'ajouterai dans une lettre assez glaciale et péremptoire pour y disseler aussi peut-être le secret ressentiment ou l'inavouable dépit d'une femme envers je cite dans les confessions le crime le plus irémissible qu'un homme puisse commettre envers elle à savoir d'en pouvoir jouir et de n'en rien faire dans une sorte de viol à rebours je sais que Claude m'en veut justement de cette expression trop gaillarde et trop et sans doute évidemment tout à fait abusive mais c'est pour la simplicité des choses heureuse méprise au demeurant car s'il avait percé le signe d'un cœur qui s'abandonne eût-il laissé assez honnête pour s'abstenir sans prévaloir avant d'avoir encore arraché le consentement de la volonté alors je sais bien que du même coup ces deux procès contradictoires semblent ne laisser à l'homme que le dilemme entre deux outrages soit d'être un satire ou bien de marquer de l'indifférence pour la possession de la femme mais il me semble justement que la loi de la dissonance prescrit toujours un doute qui n'est pas sans douceur je cite est-ce qu'il y a de plus doux pour l'homme dans sa victoire et de douter si c'est la faiblesse qui cède à la force ou si c'est la volonté qui se rend et la ruse ordinaire de la femme et de laisser toujours ce doute entre elle et lui alors à ce compte absence orage trouble contradictoire contradiction plutôt ne laisse pas de transir la pente de l'union charnelle chacun se trouvant comme pris à son propre jeu initiatrice initiée elle est la première surprise par la petite surprise qu'elle lui destinait elle qui se flattait que ses sens n'eut aucun besoin d'amant elle se découvre soudain inflammable donc non point corrompue pour autant comme elle s'en alarme mais désormais en guerre avec ses sens vouée au combat de la chasteté et s'avise avec effroi qu'elle fut enclin à ne rien refuser à son amant malgré sa volonté d'être chaste n'aspirant qu'à la félicité suprême lui et bien il se méprend sur les marques de l'abandon qu'il a lui annoncé et à peine revient-il de sa bévue qu'il est inexorablement éloigné reste qu'en ce jeu de dupes de nouveau un acte fatidique de nouveau quelque chose comme un crime a été perpétré un pas franchi sur lequel on ne saurait revenir et il le souligne l'un et l'autre et que cet éclair a laissé une trace fatale sur l'un comme sur l'autre il ne saurait plus tenir Julie pour un ange ou une étoile purement sublime dès lors qu'elle s'est inopinément rabaissée je dirais d'une certaine façon jusqu'à lui je ne te vois plus comme autrefois réprimante et sévère mais je te sens et te touche sans cesse unis à mon sein comme tu le fus un instant mais cet instant a suffi justement dans cet éclair pour tout changer et qu'aussi du même coup d'ailleurs si elle s'est rabaissée jusqu'à lui elle s'en trouve d'autant plus inexprimablement exaucée quoi tu peux te faire à Vili c'est un peu plus tard c'est après la chute finale je vous l'ose dire en lettre 38 quoi tu peux te croire à Vili ah si tu n'étais qu'un ange combien tu perdrais de ton prix et désormais donc sans être outrageant il peut se risquer à lui déclarer sans embâge il faut enfin que j'expire à tes pieds quatre petits points ou dans tes bras pour ce qui est de Julie elle ne saurait plus se flatter de l'innocence de ses désirs ni se figurait être au paradis quand elle éprouve sa passion comme un feu dévorant et que la voie est ouverte vers le transport dont une lettre alarmée de Claire fera état en disant justement qu'elle est de plus en plus mal et qu'il y a un transport au cerveau et que Julie se met à délirer etc. et qui sans un rappel explicite de sa part précipitera avec le retour de l'amant la consommation de cette union consommation non exempte encore à son tour d'une foncière dissonance et cette fois-ci d'une certaine façon affront renversé puisque l'amant est au 7ème siècle et qu'il découvre le lendemain justement Julie en larmes dans son cabinet que me sert donc alors c'est lui qui parle que me sert hélas d'être heureux ce ne sont plus mes mots mais les tiens que j'éprouve et je n'en suis que plus sensible je vous remercie je crois avoir à peu près tenu le délai pour ce parcours à travers la dissonance sexuelle la disjonction et la jonction avec la très jolie évocation de la jonction poétique de Martin Ruef la parole est à la salle qui veut sensibiliser sur la citation en défi des parents de nous-mêmes nous serons invinciblement unis je me demande ce qui est en question est-ce que de nous-mêmes ça veut dire l'ostalme interne comme tu sembles nous dire ou est-ce que ça veut dire les efforts de vertu que nous avons fait pour résister à cette illégitimité platement oui oui ça écrase évidemment le débat non non mais oui oui je n'avais pas pensé qu'un autre ça mais je me suis dit d'accord non non mais j'ai rien à ajouter oui c'est quelque chose qui diminue un petit peu la force de cette formule parce que quand même si tu veux il y a la fortune les parents donc ça c'est les gros obstacles après à mes vues enfin qui de manière romanesque en quelque sorte s'imposent si tu veux bon et pourquoi ajouter justement ce de nous-mêmes donc tu vois en dépit de nous-mêmes nous serons unis enfin bon non non c'est Martin Huac oui merci beaucoup pour cette magnifique explication au fil du texte et aussi dans cette capacité de ressaisir les enjeux j'avais deux questions à poser qui sont des questions assez larges que je peux avoir et qui sont nourries par n'importe quelle question la première c'est que il me semble que cette dissonance dont elle a une importance qui est une espèce de condition d'impossibilité ou une condition de possibilité paradoxale elle n'est elle n'est pas même régime dans les milles alors avant entre Émile et Sophie il n'est pas construit sur le même type de dissonance pourquoi ? parce que Sophie d'une certaine manière elle est programmée de même que Émile est programmée elle est mal programmée par Émile mais il n'est pas une programmée et donc cette question elle est moins vouée si tu vas te demander la différence tout le monde sait je lis c'est un problème que sur le rapport de la dissonance et du temps c'est à dire comment ça évolue la dissonance et comment on se fait à la dissonance et comment on parce que justement en musique on sait bien les morceaux dissonants sont après les morceaux qui ont les plus attachés parce qu'on fait rentrer cette dissonance dans une espèce d'intimité avec nous-mêmes et on s'y fait à se faire la dissonance ça c'est important la question et puis la deuxième question est plus interne à l'évoli c'est qu'il me semble que leur dissonance elle n'est pas tout à fait vécue au cours du roman de la même manière parce que Saint-Paul il n'arrête pas de jouer Julie contre elle-même c'est-à-dire de jouer ce qu'il appelle l'image de Julie c'est ça presque plus fort qu'en lui que Julie elle-même d'une certaine manière et jouer et donc du coup ce point est évidemment central parce que c'est la question du rapport entre l'imagination et sensation je voulais que tu me dises ce que tu pensais de ce rapport justement à cette dissociation intime de Julie en Saint-Paul qui fait que quelque soit les obstacles qu'il a dû affronter et qu'il devra affronter en fait comme Julie est toujours là avec lui ça les dissonances n'apportent plus une certaine manière voilà c'est aussi sur la temporalité oui non merci de ces questions qui me dépassent sur la question de c'est vrai c'est assez c'est assez trappant effectivement le roman le roman de l'Émile évidemment est assez différent mais s'il est assez différent c'est en grande partie aussi parce que il ramasse de manière très rapide les six parties de l'Héloïse de toute façon parce qu'il y a les voyages parce que etc etc si tu veux et alors dans l'Émile justement la question des voyages prend une place très très considérable par rapport à la narration de l'idyle si j'ose dire bon enfin reste qu'il y a aussi dans le détail des choses évidemment des dissonances dans le rapport entre l'Émile et Sophie si tu veux à l'intérieur de ce qui nous en est dit bon alors sur la question de l'image et ce que tu disais sur le temps etc alors bien sûr non non je reconnais justement tout ce que tu as indiqué justement sur la question de l'image de l'image de Julie etc et c'est tout à fait essentiel dans le texte puisque là je ne parlerai que du texte que j'avais coupé alors l'image de Julie alors tu as évidemment tout à fait raison c'est à dire qu'il joue j'aime pas beaucoup l'expression parce que jouer ça veut dire qu'il y aurait une sorte de stratégie si tu veux et je crois que c'est tout à fait à l'encontre justement de ce que de ce que Rousseau c'est pas un séducteur à proprement parler quoi bon mais enfin bon mais enfin il joue il joue Julie contre Julie d'une certaine façon et alors ce qu'il y a évidemment c'est le point que j'ai laissé entre parenthèses en parlant justement des satisfactions suspectes c'est justement dans ces satisfactions suspectes que l'image de Julie donc je me venge en ton absence sur ton image je suis d'un respect parfait justement donc en ta présence mais je me venge en ton absence justement sur son image donc il y a bien là ce jeu effectivement et l'image là évidemment a un emploi tout à fait particulier je ne peux en dire plus merci Merci.